Je suis sûr que toi aussi tu as une bonne skin care routine, mais que malgré ça tu continues à avoir énormément de boutons sur le visage. La peau du visage fait partie des zones les plus sensibles et qui ont vraiment tendance à avoir des éruptions pour rien à rien. Et je suis sûr et certain que ces 5 habitudes qu'il ne faut absolument pas en voir, ben tu les as. Aujourd'hui ça fait une vidéo assez rapide, je vais tout simplement te donner 5 habitudes qui détruisent littéralement ta peau. Et éviter ces habitudes là, tu vas voir que ça va faire une énorme différence au niveau du rendu. Numéro 1, ne jamais mettre de crème solaire ou de produits qui contiennent justement les éléments d'une crème solaire. Là on est vraiment vraiment très très en retard du côté de la jante féminine. Et ils ont cette habitude là de venir enfin de skin care routine, mettre simplement une crème qui leur permet d'éviter tout ce qui peut être des dommages causés tout simplement par les rayons UV et le soleil. Règle importante, c'est pas parce qu'il n'y a pas de soleil qu'il n'y a pas forcément de rayons UV qui viennent tout simplement taper au niveau de ton visage. Comme je l'ai dit, nous les avons, on a énormément, vraiment un retard de ouf sur ce point là. Il faut que tu regardes à chaque fois. Si dans ta skin care routine, ben tu as tout simplement les composants d'une crème solaire dedans, on n'aura pas forcément besoin d'en acheter une. Sinon, il faut que tu essayes au minimum d'en acheter une et d'essayer d'en appliquer au moins une fois par jour. Ne pas mettre de crème solaire, ça peut simplement te créer une énorme dommage au niveau, ben tout simplement de ta peau. Mais pas que, tu peux aussi avoir des plaques et aussi, on peut aller jusqu'au cas le plus extrême, c'est-à-dire avoir une peau qui a totalement été altérée au point d'avoir peut-être un cancer de la peau. Là, c'est vraiment le cas le plus violent, on va dire entre guillemets. Mais il faut se préparer à tout. Numéro 2, ne pas laver sa peau en fin de la journée. C'est une erreur puisque tout au long de la journée de ta peau, elle va prendre tous les résidus, que ce soit dehors, un peu partout. Quand tu vas te frotter le visage avec tes mains, etc. Et tu vas voir qu'en fin de la journée, ta peau, elle a vraiment été aussi altérée. Elle a été altérée par tout ce qui est microbes, saleté, impureté, tout ce que tu veux. Donc en fin de journée, c'est très très important d'avoir ce réflexe de venir nettoyer ta peau. Je sais qu'énormément de personnes le font en début de journée, pas forcément en fin de journée, mais il faut savoir que c'est comme toi en fin de journée. Tu vas avoir tendance à avoir transpiré, etc. au niveau du corps, avoir pas mal d'impureté, etc. Donc forcément, quand tu vas être en fin de journée, si tu veux te sentir bien, tu dois passer par la case touche. Vraiment la même chose pour ta peau. Et sache que simplement la rincer ou passer de l'eau sur ton visage ne sera absolument pas suffisant. Je sais qu'il y a énormément d'hommes qui pensent que c'est largement suffisant, mais ça ne l'est pas du tout. Et le but ici, c'est de ne pas venir laisser macérer en fait toutes ces impuretés, ces microbes. Ne pas les laisser sur ta peau lorsque tu dors. Numéro 3, avoir des tissus rugueux au niveau de ta peau. C'est-à-dire que ce soit tétés d'oreillers, que ce soit les céréales techniques que tu te frottes au niveau de ton visage. C'est très 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 important d'avoir des matières qui permettent de ne pas venir riper et venir agresser ta peau. Pour les tétés d'oreillers, c'est très simple. Je te conseille tout simplement le satin. Tu peux aller sur Amazon ou sur Chine pour les plus rats d'entre nous. Et tu verras que ça fait une énorme différence au niveau de ton visage. Et aussi pour les serviettes, tu as des serviettes avec des matières qui permettent de ne pas venir agresser ta peau. Et là aussi, pour nous les hommes, on n'en a rien à faire. Généralement, on prend le premier truc qui vient au froid de son visage avec. On dort sur la première tête d'oreillers qu'on trouvait. Et des fois, ça peut venir causer justement ces éruptions qui t'aimèrent. Ou ces plaques, ou ces taches rouges que tu peux aussi avoir sur le visage. Et là, ça ne vient pas des skincare que tu as testés tout au long de ta vie. Ça vient tout simplement de cette erreur-là qu'il faut venir éviter. Numéro 4, éviter la malbouffe. Là aussi, c'est très important, le sucre. Éviter le sucre, éviter le gras. Ça aussi, ça vient énormément jouer. Sur l'apparition tout simplement de boutons sur votre visage. En dehors des gens comme moi, qui ont par exemple une intolérance lactose. Dès qu'ils mangent quelque chose, où il y a une portion minime en termes de lait et de lactose, tout simplement. On a tendance à avoir des boutons. Mais sinon, sache que la malbouffe joue un rôle aussi primordial dans l'éruption de boutons. Tu vas éviter tous les produits transformés chimiques. Et tu vas venir essayer de manger le plus de légumineuses possibles et de protéines naturelles. Numéro 5, et c'est en lien direct avec ce que je t'ai dit tout à l'heure. Évite de toucher ton visage. Je sais que ça te démange lorsque tu as quelque chose qui te donne envie de te gratter. Mais il faut venir éviter de faire cela. Tes mains touchent énormément de surface tout au long de la journée. Tes mains sont l'endroit où il y a plus de bactéries. Évitez de venir toucher ton visage. C'est l'un des endroits les plus sensibles de ton corps. Si je peux t'imaginer ça, c'est comme si ton visage c'était la partie bébé. Et un bébé qui se conflit, on essaie d'en prendre le plus soin possible. On va venir y apporter une attention particulière et éviter de le toucher au maximum. Donc en mode très rapide, tu as des 5 habitudes que tu dois délaisser déjà aujourd'hui. Donc je te laisse me dire en espace commentaire, d'ici un petit mois et demi, est-ce que ça fait une différence pour toi ? Sur ce, si tu as kiffé la vidéo, n'oublie pas de me laisser un like comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir et ça fait confiance de travail. N'oublie pas de t'abonner. Vous êtes énormément à regarder mes vidéos et vous n'êtes toujours pas abonné. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao !